Sur Radio Ici et Maintenant, vous connaissez l'historien David Abbassie, l'historien, le philosophe, mais pas seulement l'écrivain David Abbassie, qui depuis plus de 40 ans, justement, parle de ce sujet qui aujourd'hui est devenu un sujet mondial, qui prévient le monde de la souffrance du peuple iranien depuis l'arrivée des Molosses. C'est son combat, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a plus le droit et la possibilité de retourner dans son pays. Je l'ai en ligne avec moi, et j'aimerais bien justement qu'ils nous ont dit ce qu'ils en pensent, de l'ampleur de ce phénomène, de toutes ces manifestations, d'entendre toutes ces personnalités à travers le monde, de reprendre ses propos, tout ce qu'il a dit, tous les avertissements, toutes les informations qu'il a partagées depuis des années, reprises aujourd'hui par pas mal de personnalités. Donc David, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Tu es à l'antenne, et on attend justement ta réaction et tes commentaires par rapport au sujet. Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Je te félicite ton émission, je suis en train de m'écouter dès le départ de ton émission. Bravo, merci. Oui, voilà la question qu'ils vont me poser. Déjà, Morgane, comme tu sais, avant de commencer, je vais préciser quelque chose. C'est très important cette précision, puisque de temps en temps, les gens sont un peu sensibles, et dès qu'ils entendent quelque chose, après même pas, ils n'écoutent pas, ils ne lient pas et tout ça. David Abassi n'est pas ni contre les musulmans, ni contre l'islam ou aucune autre religion. Nous, nous sommes en combat depuis 40 ans, comme tu viens de dire, contre l'islam politique. C'est-à-dire, quand on a politisé l'islam depuis 44 ans avec Roménie, et on a envoyé exporter le terrorisme et l'islamisation des pays, c'est ça que nous combattons. Nous ne sommes pas contre la foi et la croyance des gens qui doivent le garder dans leur cœur et dans leur foyer. Ils n'ont pas le droit de le ramener dans la société. C'est-à-dire, dès qu'ils le ramènent dans la société, n'importe quelle religion, c'est dangereux, c'est sanguin, etc. Et l'islam depuis 44 ans est devenu politique, et la plupart des musulmans, la plupart, et ils considèrent que l'islam doit gouverner, puisqu'il y a même des versets dans le Coran, qui disent que c'est le parti d'Allah, c'est-à-dire Hezbollah, le parti politique d'Allah qui va gagner, il va conquérir le monde entier. Pour ça, certaines choses que nous avons dites depuis 44 ans, déjà, les gens, ils doivent tout écouter, lire actuellement, tout est accessible sur l'Internet, même une partie de mes bouquins en français, c'est gratuit, il faut télécharger, etc. Ça, je dois préciser pour commencer. Par exemple, quand on dit, puisque j'avais reçu certaines questions aussi, de la part de mes amis français, ils disent que c'est très intéressant que nous constatons, ici en France, nous sommes en train de se battre, et que l'islamisation du pays n'élargit pas, surtout avec le voile, c'est-à-dire, ici, nous sommes contre le voile, les laïcs, et de l'autre côté, les républicains, ils sont contre le voile, portent le voile, mais de l'autre côté, une partie minoritaire, peut-être, des musulmans, ils combattent pour garder cette voile sur la tête. Et en Iran, les femmes, les filles, ils sont en train de brûler leur voile. Ça, c'est très intéressant, c'est pour ça que, récemment, c'est-à-dire, samedi dernier, on avait, dans 150 pays, c'est-à-dire 120 pays et 150 villes, dans le monde entier, plusieurs millions de gens qui sont sortis dans la roue pour soutenir les iraniennes. Cette organisation, bien sûr, était, je peux vous dire ici, maintenant, que, par exemple, tous les gauches du monde, et tous les forces laïques du monde, ils ont soutenu cette manifestation mondiale. Alors, mondiale, par exemple, en France, au lieu de samedi, c'était le dimanche, et le dimanche, place de la République, et la semaine avant, c'était également au Trocadéro. Imaginez les groupes que je veux vous citer, qu'ils ont soutenu cette manifestation. Tous sont des groupes et des partis de progrès de la France. D'abord, le Parti Socialiste, les Verts, après, Amnesty International, et plusieurs d'autres associations que je ne peux pas les citer, et surtout la LICRA, et surtout CRIF, c'est-à-dire tous les mouvements humanistes, et ça a été la même chose dans le monde entier. Alors, quand on soutient ça, c'est-à-dire, c'est une... Et parmi, il y avait des Iraniens, il y avait même des musulmans, et on a reçu énormément de messages des écrivains, des intellectuels musulmans, qu'ils soient afghans, irakiens, tunisiens, qui ont même aussi, avec l'arrivée de l'islam, des partis politiques musulmans dans leur pays, et ils constatent maintenant que la politisation de l'islam et l'utilisation de l'islam politique pour tuer les gens et pour imposer certaines choses comme le voile, c'est tellement grave. Alors, ce que je veux ici préciser concernant la jeunesse iranienne, il faut savoir qu'il y a, en même temps que c'est une révolte, quand 1400 ans, la présence de l'islam injustement en Iran, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, ils n'acceptent plus. Tous, depuis déjà 1400 ans, même leurs ancêtres, leurs parents, ils ont imposé à ces gens-là, surtout aux femmes. Pendant certains temps, les parents, ils avaient peur pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, ah oui, porte le voile, fais ça, dis ça, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Alors, maintenant, cette génération, qui sont les enfants Morgan, parce que ça fait 44 ans, 44 ans, il y a déjà 44, comme si une femme se mariait, actuellement, son enfant, c'est 20 ans, 15 ans, 22 ans, 25 ans, mais maman, il encourage son enfant de dire non à toute cette imposition. Mais avant, sa grande-mère, non, ne faisait pas ça. Sa grande-mère, il avait la tête fermée concernant l'islam. Mais maintenant, cette révolte, en même temps, c'est contre le gouvernement islamique en Iran, contre les ayatollahs, contre 1400 ans, le massacre des Iraniens, parce qu'imaginez-vous, regardez, je ne sais pas, sur l'Internet, on enlève tout de suite. Parce que moi, j'avais reçu des films, ça existe, vous pouvez les regarder sur le Télégramme, etc. Ici et maintenant, dans le 21e siècle, nous sommes en 2022, en Iran, à Téhéran, dans les autres villes, un groupe de police, ils vont encourer les manifestations. Après, un groupe avec les habillements civils, ils vont entrer dans ces cléments, ils vont commencer à frapper les gens, les manifestants, et même ici, on ne respecte pas, même pas les vêtements des filles, ils vont déchirer. Les photos existent, ce n'est pas des mensonges. C'est incroyable, mais c'est passé hier en Iran. Alors après, une fois qu'ils frappent les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent une balle sur la tête de l'individu devant les policiers qui sont autour. Après, ils font la fuite. Ces gens qui sont habillés en civil, je vais vous dire, ce sont l'armée d'Ali Khamenei qui sont d'autres pays nationalités, ils ont la nationalité de d'autres pays. Parce que vous savez, Ali Khamenei, il avait créé plusieurs armées des chiites, qu'ils soient de Pakistan, ils s'appellent l'armée de Zeynabijoun, qu'ils soient d'Afghanistan, ils s'appellent l'armée de Fatimiyoun, qu'ils soient de Palestiniens, ils s'appellent le djihad islamique et Hezbollah, Liban, Hezbollah, tout Yémen, Ansarullah, toute cette armée-là qu'il a créée depuis un certain temps, actuellement, il y a des manifestations, actuellement, que l'armée iranienne et la police iranienne ne tire plus sur les gens, ils les ont ramenés de l'extérieur et en train de massacrer comme ça les iraniennes, sans juger, sans les ramener au commissariat, sans... Vous avez diffusé quelques témoignages des filles iraniennes, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire, si on laisse les antennes libres, il y a des milliers de témoins qui vont venir vous raconter ce qui se passe en Iran. Je veux préciser, cette armée, on dit l'armée de Jérusalem, en tête, mais qui est formée des chiites et des fidèles des ayatollahs iraniennes, qui ne sont pas d'origine iranienne, mais ils parlent aussi iraniennes, c'est-à-dire, en Iran, ils ont fait des écoles depuis 44 ans, les écoles coraniques, soit disons, ou islamiques, que les gens, même de la Chine, même de l'Afrique, ils viennent, ils étudient là-bas, après, ils se sont nourris et payés mieux que les iraniennes, et maintenant, ils sont en train de les utiliser pour tuer. Comme tu as dit, Morgan, comme plusieurs d'autres personnes, ils le savent, la révolte, ce n'est pas seulement pour le voir, la révolte, c'est pour faire sortir d'Iran, le pensée sanguin de l'islam politique, parce que l'islam politique, c'est ce que vous voyez en Afghanistan, ce que vous voyez en Irak, ce que vous voyez dans certains d'autres pays, il vous impose certaines choses, alors que si vous n'obéissez pas, on coupe la tête. Nous avons l'exemple de Salman Rushdie, l'exemple de la Sainte Asseline, mais aujourd'hui, combien de films dans le monde en avaient fait contre les personnages, soi-disant prophètes de la Bible ? Mais personne n'a pas été tué ou assassiné, aucun chrétien, aucun juif, il n'a pas dit, puisqu'il a critiqué mon prophète, on va aller le tuer. Mais malheureusement, l'islam, il y a un terrorisme qui revient et ça, ça ne se peut pas régler, sauf avec le courage des politiciens. L'exemple d'aujourd'hui, c'est l'Iran. Et l'exemple, c'est le combat que nous avons ramené depuis 44 ans pour ramener l'islam dans la mosquée, dans le foyer des jeunes et dans leur corps qui n'intervient pas. Et nous constatons que c'est réussi. Mais malheureusement, je vais vous dire, à partir de maintenant, même peut-être, tout ça, ça va être censuré. C'est-à-dire, si tout d'un coup, en ordre, il vient de pouvoir, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de pétrole iranien, nous avons besoin de patatis, de patata, et stabilité de ce système, tout ça, tous ces massacres qu'ils ont faits, les ayatollahs, vont être interdits de diffuser. Moi-même, je vais vous dire, moi et tous mes amis partout dans le monde, ils ont mis en ligne plusieurs vidéos de 30 secondes, une minute, deux minutes, qu'ils soient sur n'importe quel réseau social, c'était enlevé tout de suite. Je vous donne un exemple, avant, ça durait une semaine, dix jours, mais hier soir, à deux heures du matin, à deux heures du matin, moi-même, j'avais reçu un vidéo d'Iran qui était très importante, de 45 secondes. À deux heures du matin, je l'ai mis sur YouTube, le matin, quand je me lève, je vois un avertissement de YouTube, en plus, il a enlevé le vidéo et il m'a interdit de remettre des vidéos pendant trois mois. Et si je répète, ils vont fermer le compte, c'est-à-dire, actuellement, ils ont censure, puisque la République islamique, diront, ils travaillent avec tous les réseaux, tout ce que soit Mark Zuckerberg ou Twitter, tout, ils travaillent avec ces gens-là. Ils préfèrent de garder l'argent qu'ils faisaient ça. Je vous donne l'exemple, Morgan. Cette vidéo de 45 minutes, deux heures du matin, j'ai mis, le matin, c'était supprimé, il n'était pas violent, c'est-à-dire, ce n'est pas celle qu'il tire sur la tête de l'individu qui est tombé par terre devant tous les policiers en tout l'apprent-port. il y avait 4-5 personnes qui étaient assassinées comme ça, ils avaient le vidéo. Ce n'est pas ça, non, c'est ça, le vidéo, ça concernait des personnes qui avaient des fleurs à la main, qui s'approchaient aux policiers et ils disaient, mon compatriote, s'il te plaît, accepte le fleur et ne m'occupe pas. C'était ça, c'est tout. Mais seulement, je veux vous préciser, l'individu qui était en face de la fuite, il lui disait, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis ? Mais avec un accent, c'est-à-dire, il ne comprenait pas iranien. C'est-à-dire, c'était les milices d'Ali Khamenei, les chiites qui viennent de l'autre pays du monde, de l'autre pays du monde. Alors, ça s'était supprimé. Et ça, ce n'est pas de plaisanterie. Si vous tapez sur l'internet Google, les noms que je vous ai donnés, les armées qu'ils ont construits des citoyens de d'autres pays qui l'y rendent, ça existe, vous savez, tout le monde et c'est patate et patate. Alors, c'est pour ça, c'est très important même pour l'Occident puisque toutes ces armées-là, depuis toujours, si j'avais dit, imaginez-vous, nous avons des amis, moi, je suis un homme tellement simple comme vous. Je ne me considère pas quelqu'un qui connaît ce qu'est-ce qu'on a. Non. Mais, puisque je suis un bon analyste, un journaliste, bien, si nos amis qui nous écoutent sont ici maintenant depuis 40 ans, depuis 37 ans que David a passé, vous pouvez constater tout ce que j'avais dit, c'était arrivé. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce point-là, point d'aujourd'hui, imaginez, vous voulez aller dans un défectueux, vous voulez aller dans un avion, vous voulez aller dans un port, combien de mesures de sécurité avant, vous devez le passer et combien ça coûte tout ça aux peuples français ou américains ou nord-là, tout ça, c'est à cause de la révolution islamique tirante, puisque tout ça, c'est à cause de Khomeini et dans les 44 ans, les attentats qui ont été commencés, tout ça, c'était islam politique. C'était islam politique, c'est à cause d'islam politique qu'aujourd'hui, on est contrôlé. Moi, je suis tellement laveille d'être contrôlé par téléphone, par tout ça, puisque quand on est contrôlé, on est sécurisé également, avec tout ce bordel qu'ils ont créé dans le monde. Alors, tout ça, ça nous dit que, par exemple, le vol qu'il y a aujourd'hui est devenu un symbole, uniforme, outil politique pour élargir les membres de cette partie politique, doit être interdit, bien sûr, parce que ça, actuellement, c'est une voile. Ali Khamenei, lui-même, il a dit plusieurs fois, ici, on ne parle pas iranien, on ne dit plus, on ne parle pas Ali Khamenei, Ali Khamenei, il a dit, nous avons dépensé plusieurs milliards dans le monde, on a payé les chiites et les sonnites, pour nous, les chiites et les sonnites, c'est la même chose, mais seulement, c'est le symbole de l'islam que vous devez porter, le symbole de l'islam, c'est le voile, car on a trouvé Mahsa seulement pour ça, et patati patata, non, il y en a deux parties des gens qui portent le voile, une partie, qui sait pourquoi, ils sont chefs des mouvements, des associations islamistes, qui prennent l'argent des pays musulmans, qui même, ils sont en guerre avec l'Arabie Saoudi, mais il y a tellement d'intelligence qu'ils profitent même de l'argent d'Arabie Saoudi en faveur de ce mouvement, où ils sont financés par le réseau de financement de la République islamique, et deuxième couche, c'est le peuple, c'est le peuple qui dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout ce que vous m'entendez, à partir de demain, n'ayez pas peur, ce n'est pas de racisme, ce n'est pas de rien du tout, n'importe qui qui voit en face de vous, vous demandez, madame, pourquoi vous portez cette voile, pourquoi ton enfant de 9 ans, 10 ans, en plein poste de porter cette voile, il va vous dire deux choses, d'abord pour vous faire balader, c'est la liberté, pour tout, c'est la liberté, mais votre enfant qui n'a pas 18 ans, pourquoi il la porte ? Alors, ici, il va vous dire, c'est plus que Allah, il m'a dit, Allah, ok, posez cette question à l'individu qui dit, c'est Allah qu'il m'a dit, vous dites, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me dire qu'Allah, comment, comment, et où, il a parlé avec toi pour te dire ça, et personne ne peut pas, vous ne pouvez pas, aucun, l'individu qui porte le voile, ou il vous dit d'autres choses, tu es les juifs, tu es les chrétiens, en nom de Allah, c'est verset de Coran, alors, tous ces gens-là, il ne faut pas vous dire qu'il y a alors, où, quand, et comment, il a donné cette ordre, ces gens-là, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas, le Dieu ne vient pas parler avec l'individu, le Dieu, il vient prendre contact avec vous, c'est dans vos rêves, bien sûr, dans vos rêves, vous, vous, vous parlez avec vous, nous ne sommes pas contre la spiritualité, mais ces gens-là, ils vous ont fait avoir, dix mille fois, j'avais dit, je veux préciser, les gens qui maîtrisent bien la langue arabe, pas un individu qui ne pensait pas arabe, même pas, il ne sait pas lire un verset de Coran qui vient me répondre, non, c'est des grandes personnalités, des savants, qui maîtrisent la langue arabe, littéraire, vous demandez, vous posez la question, que Allah, c'est quoi ? Allah, je ne veux pas le dire, pas la pointe finale, Allah, c'est le grand statue, ce qui est, les tribus de Sion Mohammed, il adorait cette statue-là, c'est pour ça que son père, son homme, était Abdallah, ça veut dire, esclave de l'estatue Allah, Abdallah, c'est-à-dire nettoyer cette statue qui était à l'époque dans le Mec, mais Allah, qui n'est pas le Dieu, le Dieu, c'est quoi dans la langue arabe ? C'est Rab, Rab, ça fait le Dieu, God. Alors, imaginez-vous que l'individu qui porte ça, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le respect de l'individu, ce n'est pas le respect de croyance, non, il est ignorant, il porte ça ignorantement en pensant qu'il va en paradis, en pensant que c'est le Dieu qui le demandait, mais une fois que vous lui dites Madame Allah, c'est Mahoumed lui-même, dans le Coran, n'importe où qu'il parle d'Allah, vous l'enlevez, vous mettez Mahoumed, vous voyez que ça colle. Voltaire, il y a un bouquin où il a écrit le scénario de Mahoumed, c'est interdit en France, c'est-à-dire, ils étaient tellement forts, l'argent des musulmans, même en France, aujourd'hui, ici et maintenant, que même Voltaire, ce qu'il a écrit sur le sens de l'interdit. mais il faut une révolution et donner fin à cette censure et dire la vérité. Si on critique certains actes de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, surtout que la gentillesse et l'humanisme chez les musulmans, qui sont dans n'importe quel pays, est tellement énorme, fort et admirable, mais seulement ça, c'est l'idéologie qui est dans la tête. Et l'exemple que moi, quand je lui ai donné, cet exemple, ça veut dire ce que vous venez d'entendre. Allah. Il dit que je porte ça pour Allah. Quand il nous dit la religion et tout ça, c'est Allah, c'est-à-dire. À la fin, il arrive à Allah. Mais il n'a pas voulu ni à Allah, ni à écouter Allah. C'est qui qu'il avait demandé? Ses parents. C'est qui? C'est le chef de mosquée. Le chef de mosquée, c'est Imam Hassan Chal Rumi. C'est ça qui est correct. Les autres, tous sont mercenaires qui prennent leurs jambes de n'importe où pour laver la tête des gens. Quelle est la chose que je vais vous dire, Morgan? Vous avez connu Mahsa qui était artiste et une jeune fille de 22 ans. Vous savez, comme Mahsa, ils avaient ciblé les manifestants. Ils avaient arrêté les jeunes filles. Une des jeunes filles qui était artiste aussi, chanteuse, il s'appelait Nika Chakarami. Nika Chakarami, vous tapez sur l'internet, vous allez voir. C'est une chanteuse qui, comme la fille tout à l'heure que vous avez diffusé l'interview, elle disait, c'est une chanteuse cachée en Iran et qu'on arrête cette fille-là, Nika, de 17 ans pendant une semaine. Avant-hier, c'est en Iran d'aujourd'hui. Ce n'est pas le désert d'Arabie Saoudite, il a déjà 1 400 ans quand ils ont attaqué Tunisie, Maroc, Iran, Syrie, tout ça, ils ont tué les femmes, ils ont tué les femmes. Non, non, ici et maintenant, aujourd'hui, on arrête Nika, Karam, Chahi, il y a déjà 10 jours, 20 jours, après une semaine, ses parents cherchent partout, cherchent partout, après une semaine, 10 jours, on va lui donner le cadavre de la fille à ses parents et écoutez bien, ils ne vont pas montrer à la famille le corps de la famille, c'est seulement son visage, ses parents, ils ont seulement ses visages, mais pas le corps. Et après, même quand ils ne donnent pas le cadavre à la famille pour l'enterrer, c'est la police des ayatollahs même qui va aller enterrer cet enfant puisque tout le corps de cet enfant s'était blessé, on l'avait violé par plusieurs personnes, etc. Et sa mère, il m'a envoyé un message il y a 2 jours que je l'ai diffusé hier et demain aussi je l'ai diffusé dans mon émission personne, puisque c'est en iranien, vous ne comprenez pas, mais Nika, Karam, Chahi, vous tapez sur l'internet, vous pouvez le voir que sa mère, c'est une jeune femme d'une quarantaine, comme je vous ai dit, deuxième génération de notre époque, elle crie, elle dit ils ont tué ma fille et tatatatata. C'est-à-dire comme Marsa, comme cette fille-là, il y a des exemples énormes qui étaient assassinés surtout les filles dans le jour qui est passé Morda. Ça c'est un crime contre l'humanité, ce n'est pas seulement de criminisme, c'est un crime, en plus ils ont violé les filles, il y a beaucoup de victimes mais le courage reste chez les Iraniens, ils sont toujours dans la roue, la nuit ils sortent et surtout il y a beaucoup de révoltes en Iran des officiers d'origine iranienne parce que je suis désolé, ça ce n'est pas contre les Arabes ni les musulmans, mais pour que vous compreniez, certains officiers de Pastarand, des gens qui tournent les gens en Iran qui ne sont pas iraniens, qui viennent du pays arabe, sont suites, sont musulmans, qui viennent de Palestine, d'Irak, ça c'est la réalité, tout le monde le sait, tout le monde le sait, à part les militaires qui sont iraniens, ils se sont révoltés, moi-même j'ai reçu une dizaine d'officiers de l'armée ou de la police qui parlent avec le visage découvert et disent nous avons quitté et même nous avons tué certaines personnes qui ont tué les fuites et la manifestation une fois qu'ils étaient à terre et ils ont quitté l'armée et patati patati. Alors, maintenant, le peuple iranien en totalité ne veut pas ce régime-là, le monde libre et démocratique et progressif qu'ils ont manifesté dans 150 pays ne veulent pas ça. La dernière chose c'est que comme ils ont décidé dans Guadeloupe il y a déjà 44 ans de chuter le chat d'Iran, l'Occident il a fait ça et remplacer Roménie il doit faire une réunion mondiale pour accepter de ne plus collaborer avec son régime et surtout une alternative démocratique qui prend la place. C'est le seul moyen parce que le peuple il est cette fois-ci ça fait depuis 20 jours dans la rue il donne des victimes le monde entier il l'aime mais seulement c'est les dirigeants dirigeants qui doivent faire une réunion il faut le courage de quelqu'un qui aura le courage de convoquer un jet 7 soi-disant et décider parce que sans ça on ne faut pas comme on a fait pour l'Ukraine il faut faire pour l'Iran mais l'Iran n'a pas besoin d'envoyer des armements et tout ça plusieurs milliards de dollars on envoie pour haut ici notre vie ça augmente 5 fois plus cher non on ne va pas ça on ne va même pas un sou ce qu'on veut qu'on décide de soutenir l'alternative pour remplacer les ayatollahs en Iran et ça il a besoin d'une force mondiale sinon dans ce que tu as diffusé Morkam ils ont dit sur les antennes français que demain ils n'auront plus l'antenne sur certains mais la fille était coupée elle était sur le franc-coutur je ne sais pas où c'était peu au moitié de sa parole et la fille elle essayait de parler 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 on le coupait on le coupait mais puisqu'elle savait que c'est la dernière fois qu'elle vient ici de parler alors demain on va tout censurer tout envers et tout fait pour l'argent mais il ne faut pas faire ça parce que moi je veux dire une chose je dis à plus de responsables politiques je dis l'Iran libre pour mieux collaborer économiquement avec le monde entier vous ne serez pas sous les menaces terroristes des ayatollahs terroristes des islams politiques terroristes pour se plier devant ces gens là non il faut il faut comprendre le peuple iranien par l'argent par l'intervention militaire on le jette pour accepter le changement de régime en Iran par le Morgan David Abbassi avec nous à l'instant qui a risqué sa vie et fuit l'Iran depuis l'arrivée des ayatollahs il y a plus de 40 ans et se bat depuis des années contre l'oppression et la dictature du régime islamique iranien dans l'espoir j'imagine de pouvoir un jour retourner dans son propre pays le voir libre et en démocratie David Abbassi islamologue écrivain historien que vous pouvez écouter en direct tous les premiers dernier samedi du mois sur radio ici et maintenant et vous pouvez également retrouver toutes ses oeuvres sur son site internet David peux-tu s'il te plaît nous rappeler comment est-ce que les auditeurs peuvent retrouver tes ouvrages et tes travaux alors je te vois vous quitter chère Morgan mais le plus simple actuellement tapez sur Google ou YouTube David Abbassi ou tapez hashtag David Abbassi sur n'importe quel réseau c'est-à-dire hashtag David Abbassi sur Instagram sur Google sur Telegram sur Facebook et vous allez m'avoir moi j'ai mes sites mais puisque de temps en temps peut-être à partir de mes sites davidabbassi.com où il aurait de plus de difficultés pour que les gens naviguent patati patata le nom de David Abbassi il vous donne accès à tous mes vidéos tous mes livres et tout tout ce que vous voulez chère Morgan voilà et bien merci beaucoup au revoir David à bientôt mais à bientôt n'oubliez pas hashtag David Abbassi dans toutes les réseaux ça peut marcher sur YouTube vous tapez hashtag David tiré de vide Abbassi il va vous donner plusieurs milliers de vidéos en plusieurs langues en français en arabe en persan et tous les autres réseaux sociaux la même chose merci Morgan merci au revoir au revoir d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021